Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce duel DUOV en compagnie de Secrétary. Bonjour Secrétary, comment allez-vous aujourd'hui ? Bonjour, ça va très bien. Nous avons notre arbitre, M. Thirion, qui est ici pour arbitrer ce match de deck réalisé à partir des DUOV. Autrement appelé aussi Duel Surcharge, ou Duel Overlord dans sa version d'origine. Ma très chère Marine, je vous propose de lancer le dé en première, Honneur à la Dame à la robe rouge. D'accord, c'est parti. Allez. C'est un 6. Comme saucisse. Et je fais un 1, comme boudin. Du coup, vous choisissez si vous prenez la main ou pas. Je vais prendre la main. Très bien. Voici ma main. Je vais pulcher mes cartes. Bon, on va dire que j'ai une bonne main. Thune. J'ai thune. Ok, alors je sais que beaucoup vont dire, mon dieu, mais ce n'est pas sliver. Je n'ai qu'une chose à dire. Crise économique, confinement. D'ailleurs, restez chez vous. Et faites des duels. Alors, je ne sais que tu ne connais pas les cartes, mais la batterie n'est pas éternelle. Oui, je sais. Je vais invoquer parapluie agricole. D'accord. Qui permet d'invoquer un deuxième monstre depuis ton cimetière ou pondèque. Il faut que je défausse une carte. Je défausse une carte. Puis je cible un monstre de maximum niveau 4 dans mon cimetière. Et je l'invoque spécialement en position de défense. Ça va, tu as une bonne main pour le début. J'ai lu ses effets. Et je ne peux pas invoquer spécialement votre monstre en synchro exclu. Je peux faire une synchro. Ah, j'avoue. C'est elle, elle était intelligente. Elle peut me tuer. Ça peut être un match qui va durer peut-être 3 minutes. Vous le verrez sur le timer de la vidéo, bien évidemment. On mettra la fin des vidéos de Tyrion pour vous induire en erreur. Ah, je vois que l'arbitre Ouïd signale un signalement. Dommage, je n'ai pas d'un synchro. Voilà, elle dit que vous allez essayer de tricher pour aller à votre extra-dex. Ce qui est autorisé, cependant, d'après le juge Tyrion. Du coup, je vais jouer création artisane sorcière. Ça marche. Pour aller chercher un monstre artisane sorcière dans mon... Mais j'imagine. Comme tu le sais, il n'y a pas 50 monstre artisane sorcière. Ah, si, il y en a deux, mais oui. Ah, bravo. Bravo. Félicitations de la part de la joueuse, la dame rouge. La dame rouge. Heureusement qu'elle n'est pas en pyjama, j'ose dire, pour vos yeux. Désolée, petite coupure. J'avais dit que la batterie était morte, mais c'était les piles. Je vous laisse les mettre à droite, du coup. Merci, chère assistante parlementaire. Donc, j'ai récupéré ma paire artisane sorcière grâce à création. Ok. Et donc, du coup, je vais dire une phase. Ça marche. Je vais poser une carte face cachée. Et moi, je vais invoquer céleste, héros de la destinée. Et je vais déclarer une attaque sur ton monstre en position de défense. Et je dis une phase. Et vu qu'il a commis le 400, et que c'est le même monstre, avec moi j'ai mis 600. Ah, une phase, donc tu peux cloucher. Ok. Il faut pas réfléchir en vrai sur ce monde. Le jouet tifon d'espace mystique. Ok, bah du coup, ça me permet d'activer ma carte. Force de miroir, non, je déconne. Ok, ça marche. C'est l'élève syntoniseur corrompu. Très bien, très bien. Je vous doutais que tu me l'a mis dans le deck. C'était une évidence même. Je vais poser ça. Et l'avoir ma grosse tête en blanc. En mode déco. Ça marche. Et je termine mon tour. Ok, je pioche. Je vais invoquer Starfire, magie de mousquetaire. Durant le taux de chaque joueur, je vais bâtir des cartes magiques, pièges, non, on s'en fout. Si une carte magie pièges est activée dans la colonne de cette carte, sauf durant la dommage tête, je peux invoquer spécialement un monstre magie de mousquetaire. Ok, bon. C'est pas très utile. Ah, c'est le roi qui m'en fout. Je n'avais pas vu ça comme ça, j'ai cru. Je n'avais pas vu ça comme ça, mon plus, j'ai cru. Ok, on ne va pas faire ça. On va passer en battle phase. Oh putain. Alors à 1006, je tape ton nom, ce qui est là. Ok. Et à 1003, je vais taper Pixie qui est monté sur la table. À 1003, je tape ton nom, ce faire ça. Et donc, il est à 1006 et donc je prends 300. Ça y est, je suis le premier à perdre des dommages. Ça veut dire, je vais perdre le duel. Je dis même phase 2, je vais jouer monde de zombies. Donc tous les monstres sur le terrain et dans les cimetières deviennent des monstres zombies. Aucun joueur ne peut invoquer par sacrifice de monstres. Monstres zombies exclus. N phase. Ok. D'où. Je pose ça. Ok. Et je vais mettre une carte face cachée. Ça marche. Je dis end phase. Ok, je pioche. Là, c'est pas très foudichon tout ça. Je vais... Putain, je pouvais le faire en fait, je suis prêt. Je vais poser une carte. Je vais passer en battle phase. Et à 1600, je vais taper ton monstre. Ok, mais c'est ça. Ok, je le dis end phase. Ok, je vois. Eh bah, c'est pas fameux fameux. Malheureusement, là... Les cartes sont intéressantes dedans, mais il n'y a pas beaucoup de combos à faire. Une invocation sacrifice. Tu peux pas. Sauf si c'est un monstre zombie, tu peux pas. Quoi ? Il monte des zombies. Je ne peux pas sacrifier de monstre pour une invocation sacrifice, sauf si c'est un zombie que t'invoques. Donc il peut pas être posé, le monstre. Il est obligé d'être face recto, il faut que ce soit un zombie. Quoi ? Oui, il monte des zombies. Tous les monstres sur le terrain et dans les cimitières deviennent des monstres zombies. Vous ne pouvez pas invoquer par sacrifice. Sauf... C'est pour ça que cette carte... Je ne sais pas ce que j'avais compris. Cette carte dans un deck zombie, elle est très très forte. Elle est très très forte. Ok. Mais je peux invoquer sans sacrifice. Sans sacrifice, bien sûr, tu peux invoquer normalement. Ok. Du coup, je vais invoquer par pluie agricole. Faire son effet. Invoquer spécialement à la demande. Je défausse. Et j'invoque spécialement. En mode défense. Fais voir, c'est invoqué quoi comme monstre ? Tu invoques le monstre de ton choix. Oui. Oui, d'accord. Donc c'est bon, ça marche. Parce qu'il s'avait dit un monstre lumière, par exemple. Enfin, un monstre guerrier ou autre, tu n'aurais pas pu. Parce qu'ils sont tous zombies. Ok. Je vais faire une invocation spéciale. C'est juste sacrif. Monsieur le Judge, veuillez arrêtez de monter sur la table, s'il vous plaît. Non, mais de nos jours, les Judge, c'est tout ce que c'était. Il s'éclate parce qu'il y a des cartons partout, comme on a ouvert et délué. Par contre, le duel, il ne faut pas non plus qu'il se l'éternise. Je vous prie, s'il vous plaît, de... Eh putain, ça pue du cul, ça sonne une quatre, ça. Oui. Non, non, trop. J'invoque Célène, reine des maîtres, magicien. Ok. Il n'est plus une magicien, il est maintenant un zombie. Ouais, bon, c'est fou, ça. Non, mais c'est une précision parmi tant d'autres. D'accord, d'accord. Allez, on a deux Judge sur la table. Pixie, est-ce que d'après toi, cette carte-là, elle est utile dans le deck ? Non, Pixie pense que non. Tyrion, vous pensez quoi, monsieur ? Ah ouais, ça fait des heures couronnées. Ça pue. Ben oui, ça pue. Non ! You should not pass. L'œil de Searon. Je vais passer en battle phase. Ok. Et attaquer, c'est juste. Bon, si j'ai été. Ok. Donc, 1150, ça fait 250 pour ma boîte. Et je termine mon tour. Pas 2500, 250. C'est bien. Euh, non, même. Non, ça fait... 25. Non, ça fait 250. Je ne sais plus. Ok, à moi. Ok, je pioche. Ok. Ok, je vais jouer verrouillage de deck. Aucun joueur ne peut ajouter de carte depuis le deck à sa main, sauf en piochant. Le monstre ne peut pas être invoqué spécialement depuis la main deck. Durant votre deuxième phase... Votre deuxième standby phase, détruisez cette carte. Ok, bon. Je vais invoquer Grenouille démon, normalement. Je faisais pas de garde d'être truc et de garde. Je suis dans la merde, en fait. Je vais tenter de chain avec King Gyo Suki. Ça fait quoi ? Alors, je dois cibler un monstre dans le cimetière de mon adversaire. Donc, je cible Céleste. Ouais. J'en dévoile la carte du dessus de mon deck. Ouais. Et si elle est du même... Hop ! C'est pas un monstre. Du coup, il va en cimetière. Sinon, j'aurais pu... Non. L'ajouter à ma main. Mais... C'est fort, mais magique qui va... Non, mais merde. Je suis le Kiblo à fond, en fait. Ah, quoi que non. Quoi que non. Quoi que non, quoi que non. Non. Lib, le maître des épées de la clé du monde. Faut juste deux monstres pour l'invoquer. Je vais poser une magie de piège et héritage du monde. Directement, je vais autre deck. Bah, non. J'aurais jeu de deck et merde. C'est notre carte, un goc épargné. Attends, je vais sentir un matériel. Faut mélanger une carte sur le K1 dans le deck. Ouais, c'est le joueur avec héritage du monde, quoi. Ok, à 2000, j'attaque ton monstre. Ok, ça veut... Prend 150. Ah, j'imagine. Attends, attends. Toi, j'attends, attends, attends. C'était pas gagné. C'était pas gagné. Je veux pas. Ça marche, ça marche. C'est à toi. Bah, tu dis pas une phase. Une phase. Ok, gros. Ça, d'ailleurs, c'est des trucs, pardon. Mauvais travail, les jolies. Ok, je pose ça. Je regarde si je peux faire un petit truc, mais je pense pas. Bon, bah, une phase. Ok, gros. Putain de merde, putain de merde, putain de merde. J'ai invoqué normalement, casse-part, magie de mousquetaire. Oui. Alors, à 2000, j'attaque ton monstre. Et après, j'attaque à 1200. Ouais. Ça passe. Hé, attends. Chaque joueur reçoit des dommages de combat, des attaques impliquant cette carte. Genre quoi, ça ? Bah, que s'il y a une attaque, tout le monde le sort. Toi, tu attaques avec cette carte, j'en reçois et t'en reçois. Oui, mais... Et c'était à l'heure, quand je t'attaque. Impliquant cette carte, c'est-à-dire que quand tu m'attaques, t'en reçois aussi normalement. Oui, mais là, je t'ai pas dommage, parce que t'es en mode défense. Oui, les dommages de combat impliquant cette carte sont visibles. Cette carte est détruite dans la zone pendule, c'est pas quoi. Ok, donc après, tu m'attaques à 1200, c'est ça ? C'est ça. Ok. Ok, une phase. Drôle. C'est dur, hein ? Ouais. Euh, ouais, je trouve ça, et puis il y a une phase. Ok, gros. Ça fait quoi, déjà, le vermillage de deck ? Ah oui, on peut pas piocher. Enfin, il faut piocher les cartes. Je joue d'inomiscus palaeuse. Ça fait quoi ? J'ai bleu une carte sur le terrain, je défausse une carte, et si je fais, je la bannis. Du coup, je vais cibler elle, je défausse une carte, et je la bannis. Allez, bannis. D'accord. Ok, ok, ok. Ça m'arrange pas, du coup ? Non. Ça m'arrange pas du tout, même. Ah, tu m'enquiquines. Bon, bah, écoute, je passe en battle, et je tape à mille deux. Ok, bah, je vais prendre... N phase. Ok, drôle. Je le ferai au prochain temps, comme ça. Combien de temps, mes fois ? J'ai invoqué l'oise, Zephyroslite. Et c'est déjà bien. C'est quoi qui a fait déjà ? J'arrive pas à retenir, quand on est fait. Non. Marche pas sur le tapis. Il faut partir. Oui, oui, t'es jolie. Ok. Tu viens pas sur moi, maintenant ? Bah, je passe en battle, et j'attaque. Donc, mille six, c'est ça ? Ouais. Donc, je perds 400. À moi ? Oui, à toi. Ok, drôle. Alors, je vais bannir ça, ça, et ça depuis mon cimetière. Donc, c'est-à-dire, vendissant trois monstres, lumière et ou ténèbres depuis votre cimetière. Non. Et je peux invoquer le Lévianir, dragon du chaos. Lorsqu'elle est invoquée de cette façon, je peux appliquer un de ses effets. C'est une invocation spéciale. Oui. Je joue jugement d'Enna. Lorsque votre adversaire invoque spécialement A ou plusieurs monstres, détruisez-les, puis vous pouvez bannir cinq monstres zombies dans votre cimetière. Grâce à ta carte, je peux bannir cinq monstres, ils sont tous zombies. Je savais que j'aurais dû jouer, putain, avant de... Bon, ben... À une phase. Attends, parce que là, je chaine avec dix momiscus paléozoïdes dans mon cimetière, ce qui me permet d'invoquer un jeton. Enfin, sept cartes comme jeton. Elle a trop bien joué. Comme un monstre normal. Je vous le dis à vous, mais j'aurais dû mettre ça avant. En mille deux d'attaque. J'avais hésité et j'aurais dû. Ok, très bien. Une phase pour moi, du coup. Cette carte n'est pas affectée par les effets de monstres. C'est très bien. Une phase, allez. Je crois qu'elle est pétée, c'est ma deuxième... Je détruis et je peux bannir cinq monstres zombies. Je ne les ai pas bannis. Attends, parce que moi aussi, j'avais un effet d'ailleurs. Quatre, cinq. Je les bannis. Et aussi, je peux invoquer spécialement un monstre zombie de minimum niveau 7. Alors, parce que moi, j'ai aussi un effet. J'ai banni deux monstres lumière et un ténèbre. Ce qui fait que moi, mon effet, c'est... Lumière, un psychoténèbre. Je détruis deux cartes sur le terrain. Ça va être lourd, en fait. Pourquoi tu veux... Bon, stop ! Non, mais ce n'est pas possible, ça. Mais c'est son effet. Comme je l'ai invoqué de cette façon, même si tu l'as banni, tu n'annules pas mon effet. Mon effet, c'est lorsqu'elle est invoquée. Et elle a été invoquée. Elle n'avait pas de... Elle n'est pas affectée par les effets de monstre, là. Oui, mais ce n'est pas grave, j'ai trouvé ça et ça. Non, mais ça, c'est déjà... Ce n'est pas grave, c'est comme ça. Ah oui, c'est une phase à toi. Non, mais c'est déjà... Oui, oui, mais on n'avait pas fait l'effet, c'est pour ça. Ça, ça fait chier. Ok, donc, gros. Tu peux bien, là. Ok. Je vais invoquer une liste en feu. Donc, lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez envoyer un nombre de cartes du dessus du deck de votre adversaire au cimetière, également le nombre de cartes qu'il contrôle. Sauf que tu ne contrôles aucune. Oui. Donc, je te renvoie une carte du dessus du deck au cimetière. Chier. Ok. Du coup, elle a la 1200 d'attaque et 800 et je t'attaque avec les deux en bas de face. À 2000, donc. Oui. Ça fait 2000. Une phase pour toi ? Ouais. Ok, gros. Je détruis ça. Et je mets à la place le château de Doré de Stromberry. Une fois par tour, durant votre stand-by, vous pouvez bannir face-versaux, des cartes. Détruisant le monstre attaquant, si vous faites un chiffre d'hommage à votre adversaire, il faut la moitié de l'attaque de ce monstre. Quoi ? En gros, une fois par tour, durant ma stand-by face, je dois bannir face-versaux 10 cartes du dessus de mon deck. Ceci est obligatoire. Eh merde, pourquoi j'ai fait ça ? Ou cette carte est détruite ? C'est pas grave, elle sera détruite. C'est pas grave, c'était juste pour péter ça. Je vais invoquer le Guide des Enfers. Lorsque cette carte s'invoquait normalement, je peux invoquer spécialement un monstre démon de niveau 3 depuis ma main ou mon deck. J'annule ses effets, mais aussi, il ne peut pas être utilisé comme matériel synchro. Un monstre quoi ? Démon ? Oui, de niveau 3. J'avoque spécialement lui en mode défense. Et ensuite, je passe en battle phase et à 1000, j'attaque lui qu'à 800. Ok. Je perds 200. Ouais. Main phase 2. Il y a des trucs que je peux faire maintenant. Ah, quoi que lui, il y a beaucoup là. Il y a 1000, 2. Il n'y a pas beaucoup. Ouais, non, main phase. Ok. Droit. Je passe en battle et je tape le Guide des Enfers. À combien ? À 1000, 2. Donc, je perds 200. Ouais. Vous avez des petits dégâts quand même, hein, mine de rien. Un phase ? Un phase. Ok. Je pioche. Pense à ton château. Et je le détruis. Je le détruis, je le détruis, je le détruis, je le détruis. Je vais sacrifier lui. Je vais invoquer giga plante. Oh, putain. Niveau 6. Oui, je peux. J'ai eu un doute, ça se passe d'une seconde. Cette carte, t'es quand même un monstre normal, tant qu'on efface avec toi sur le terrain ou dans le cimetière. Tant que cette carte est face et qu'on est un monstre normal sur le terrain, on peut invoquer normalement pour qu'elle devienne un monstre à effet avec cet effet. Une fois par tour, je peux invoquer spécialement monstre insecte ou plantes depuis un main ou cimetière. D'accord. Donc, pour l'instant, c'est un monstre normal. Je tape à 2004 ton monstre. Donc, tu perds 1200. Voilà. Je reprends la tête. Ouh. Une phase. C'est chaud. Drôle. D'ailleurs, tu me posais une colac, hein. C'est pareil. C'est fait pour. Les cartes sont très belles, franchement. Je vais poser cette carte. Ok. Et je vais dire N phase. Ok, drôle. Je vais invoquer normalement électro girafe. Enfin, je vais jouer Géant du Ballon. Un monstre insecte depuis cimetière. Hum, je crois que j'en ai un, non ? Non. Oui, je n'ai pas. Dommage. Bon, je vais passer en Battle Phase. Je vais activer son effet. Je peux attaquer directement l'épondi de mon adversaire. Donc, je t'attaque directement à 1200. Ok. Ça, je suis quoi, c'est bien. En plus, je peux activer ni carte, ni pré. Après, là, non. Et après, 2004, j'attaque ton monstre. Mais la pousse-moi, elle est juste là. Ah, elle est cassée pied, là. J'attaque ton monstre en 2004. Ok, je prends. Est-ce qu'on considère que c'est un fait ? Bah non, de toute façon, je ne peux pas activer l'effet. Oh oui, putain. Je me suis douté que ça allait être ma Dolce. Une phase. Non, tu ne te suis pas douté que ça allait être une... Je sais que tu les avais mis dedans, parce que tu as joué Ticket. Moi, je ne l'ai pas mis Ticket. Vas-y. Ok. Mais même pas, je ne peux pas faire ça. Je ne vais pas faire rien à défausser. Ça ne va pas de la plus de 5, je trouve. Ok, gros. Non, tu as gagné. J'invoquais Rouage, Paradoxal, Corrompu. Il est temps de tester ça. Hum, je voulais le faire aussi. Ah, merde, il faut que ça soit en face. Qu'est-ce qu'on peut faire en intéressant pour terminer en beauté? Très bonne question. Si une magie terrain fait ce que je suis sur le terrain, il faut sacrifier cette carte à l'auquée spécialement. Alors, pour l'âge dimensionnel, Corrompu, donc non. Non, non. Ça m'en kikine, ce truc, ce truc, ce truc. Ah, mais je sais ce que je vais faire. Ça a mon grand. Un mirage. Elle fait quoi, là? Je peux la sacrifier pour rendre un monstre un effet rapide. Je peux se créer cette carte et si bien un monstre que je contrôle, il ne peut pas être détruit par des effets. J'ai attaqué ton monstre à 1200. Je passe à 300. Et après, je tape à 2400. Ok, je prends. Une phase. Je vais m'émerger. Ah oui, non, je peux faire la défense. Ok, drôle. Ah bah, c'est un peu long. Alors, je vais faire eff... Putain, je peux le faire. Je suis trop con. Une carte face recto que vous comprenez. Bah tiens, j'active ça. Du coup, je fais effet de lui. Attends, attends, attends. C'est signe de... Lorsque cette carte est activée, ajoutez une égotité élégante depuis votre deck. Je ne l'ai pas. Au cimetière, autrement. On s'en fiche, je l'active. L'important, c'est qu'elle soit face recto. Oui, mais tu ne peux pas résoudre son effet. Je ne suis pas sûr que tu puisses l'activer, du coup. Bien sûr que si, je peux. Bon, d'accord. Je ne suis pas sûre, mais d'accord. Je n'y trouve aucun intérêt, mais je peux le faire. Ok. Du coup, je fais Fédèle Noire au cimetière. Ok. Je renvoie une carte que je contrôle face recto à la main. Je l'invoque spécialement. Et si vous le faites, recevez 400 points de dommage. Bon, j'envoie 100 points de dommage. Ça fait mal, mais il faut bien ça. Ensuite, je vais invoquer Starfire. Et on va voir si on peut faire quelque chose avec ça. Oh putain. Puis toi, tu as 2004. Qu'est-ce que tu veux que j'aille jusqu'à 2004 ? Oh non. J'ai pas d'X64 malheureusement, donc j'étais un peu dégoûté. Ah oui, mais non, c'est écrit 2 plus niveau. Donc, j'étais numéro 4, ça c'est plus un faux. Pour le train ? Non, tu peux en mettre 2. Tu peux en mettre plus que 2, c'est tout. D'accord. On va faire numéro 27, cuirassé. Je le connais bien. À la fin de la battle phase, si cette carte a détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pourrez l'invoquer spécialement à mon Strixis, machine de... Niveau 10. J'en ai pas. Ça parlait dans mon deck train, donc c'est pour ça aussi. Dans tous les cas, tu vas me la péter. Non. Parce qu'il suffit que tu retiens un matériel et elle est pas détruite. D'ailleurs, c'est pas obligé de la mettre. Oui, t'es pas obligé de la mettre. D'accord. Du coup, je vais passer en battle phase. Je vais attaquer L. J'active son effet rapide, je cible L. Tu peux refaire ton attaque. Oui, donc je refais mon attaque. Il ne peut pas être détruite, du coup. Si, si. C'est par effet. Je prends 1000. Je reviens en arrière. Je reviens en arrière. Je peux revenir en arrière ? Oui. Moi, je fais juste ça et elle est censée te gagner. Donc, je vais prendre 2000, on est d'accord. Tu le détruis. Ça fait l'effet de géant du ballon. Donc, on a tous les deux deux monstres dans l'extradec. C'est en plus un monstres en détruit le combat, impliquant deux monstres qui ont été invités spéciales depuis l'extradec. On est cette carte au cimetière. Et aussi, les joueurs qui contrôlaient les monstres détruits en reçoivent 1000 points de dommage. Donc, nous, on en détruit. On en contrôle. On en contrôle les 2000. Voilà. Ok. Merde, je t'ai fait le vidéo, je crois. J'ai fait 1250. Non, pas 1250. Ouais. Ok. Ok. C'est sérieux. Hum hum. Mais c'est très chaud. Une phase pour toi ou pas ? Ouais. Ok. Je t'avance. Dommage. Alors, moi, je vais faire son effet haine. Je vais attaquer directement tes points de vie à 1200. Évidemment. Donc, tu ne peux pas faire les effets de ton monstre. Et derrière, je te tape à 2400. Du coup, tu perds 200. Et il te reste 50 points de vie. Il te monstre à détrui. En vrai, elle est pas mal, l'électro-giraffe. Ouais, carrément. Je ne sais pas qu'à une phase. Donc, là, toi. Ok, drôle. Je me suis dit que je suis dans la merde aussi. En vrai, il vaut mieux que je réduise ses points de vie et que je trouve un système... Bon, ça, je suis revenu en arrière. Merci pour le bac. Parce qu'en vrai, sinon, on t'aurait gagné. Je suis trop gentille. Une phase. Hum. Attends. Vas-y, à ma main de phase, je pose ça. Et tu me dis quand ça finit. Moi, j'attaque. Non, moi, je chaine. Ok. J'attaque directement tes points de vie avec son effet à 1200. Non, mais attends, je chaine avant la tête de phase. Bah, tu viens de la poser. Ah, tu l'as posée. Oui, je suis bon. Non, non, j'en ai déjà dit, j'en ai dit, oui. Je cible un monstre dans le cimetière de mon adversaire. Je dévoile la carte au-dessus de mon deck. Et si c'est un monstre du même attribut avec la carte, je l'ajoute. Ah, non, non. Ce qui est complètement inutile. Oui, ça ne te sauvera pas, mais bon, si tu veux. Bah, ouais, bon. Et puis, je vais cibler lui. Lumière. Ça marche. Et ce sera un petit fond d'espace mystique. Ok, bah, j'ai gagné. Yeah ! C'était très serré, quand même. Ouais, parce qu'il t'a 50 points de vie, je crois. J'ai jamais vu un duel où ça se termine à 50 points de vie. Mais t'as survécu un bon moment, en tout cas. Bravo à toi, Marine. Félicitations. Merci, merci. Bravo pour ce duel mémorable qui rentrera dans les annales du Tyrion. Oh. Est-ce que tranquille ? Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et restez confinés. Bye. Bye. Pensez à vous abonner à Fodou.